Bon ben, Jean-Etienne Louvoreau, c'est parti ! L'homme, le mal, le dominant ! Non, Arthur, non ! Non, tu n'as pas osé défendre une telle idée ! C'est dommage, avec ta voix, c'est masculine ! Ta stature si imposante ! Non, non, quelle touche de féminité t'a donc piqué ! On met une plégorie pour défendre cette idée de Marx, ce capitaliste moustachu, ce comique de tout temps ! Selon lequel l'homme est une femme comme les autres, me paraît si absurde venant de toi, toi le gaucho éternel ! Non, tu n'as pas osé, dis ! On t'a forcé la main, si invisible qu'elle fume ! À votre tête d'unitative, une petite précision s'impose. Non, évidemment, ce n'est pas Karl Marx, qui s'est ainsi essayé aux citations douteuses, reprises incognito pour en faire des sujets scandaleux ! Non, évidemment, ce n'est pas lui, mais un Américain célèbre, le fameux Groucho Marx. C'est le même qui s'est exclamé dans ces mots, et attention, c'est subtil, la politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer, et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. Quelle très brillante, n'est-ce pas ? Quelle élégante citation ! Mais quel con ! En plus de cumuler les défauts, c'est un Américain capitaliste qui s'appelle Marx, et comme quoi le nom ne marche pas trop, c'est un parfait idiot ! Non, confondre les hommes des femmes, quelle sorte d'idée ! Et alors quoi ? Quelle sera la prochaine étape ? Tous en concitavours ? Non ! Laissez-moi un instant vous démontrer à partir de votre thèse du sujet. L'homme qui ne serait autre qu'une femme, qui elle est autre qu'un homme, puisqu'il est lui-même une femme autre. Alors l'homme n'est autre que lui-même, puisque sa femme n'est autrement que lui, il est vite autrement mon homme ! Il est donc aussi absurde de persister à confondre un homme d'une femme que de persister à confondre le 18 que vous espériez et du 6 que vous a mis Bordeaux ! Non, les hommes ne sont pas des femmes, et encore moins des femmes comme les autres. Comme les autres ? Vous l'avez entendu, cet amerloque qui se croit tout permis ! Quel macho à réduire les femmes à cette petite catégorie ! Autres ! Autres ! C'est celles que l'on délaise dans les questionnaires, que l'on survole, que l'on oublie. Autres ! C'est celles qui ne fait rêver personne, que l'on choisit par dépit, non par envie. Et puis c'est l'indéterminé, à son nom, sans personnalité. Comment choisir parmi toutes ces femmes si elles étaient toutes les unes, comme les autres ? Vous me répondriez peut-être. Vous savez, dans la vie, moi je crois qu'il n'existe pas de bon ou mauvais choix. Nous, on peut les rencontrer, il faut vivre la vie, chanter la vie, danser la vie ! Mais non ! Non, réfléchissez-y ! Ce serait un choix stupide si elles étaient toutes les unes comme les autres. Notre Américain avait donc tout faux ! Peut-être aurait-il dû lui-même s'appliquer son propre conseil, et je le cite. Il est de loin préférable de rester muet et d'être pris pour un fou, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Alors, je vous le dis, je crois que vous en serez d'accord, il faut pendre ceux qui citent et défendre Groucho Marx afin qu'il le rejoigne dans sa non-postérité et se rendre compte à quel point il est affeumant de côtoyer des gens qui pensent pareil, qui sont comme les autres. Applaudissements